Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexia de l'équipe WhatData et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagnée de François, je te souhaite la bienvenue François. L'actualité nous oblige justement à limiter nos déplacements, c'est donc pourquoi WhatData a pensé à vous. Notre priorité c'est vous. Nous allons vous proposer régulièrement et pour optimiser votre temps, des ateliers découvertes. Pour vous permettre de découvrir, revoir et approfondir les outils de votre Wall Master XE et de ce fait devenir encore plus performant. Chaque séance nous avanderons un thème différent et précis et nous vous inciterons justement à y participer pour pouvoir poser des questions qui vont vous permettre d'avancer sur notre logiciel. Dès aujourd'hui nous allons partir ensemble à la découverte d'un très bel espace de travail qui est l'atelper retournement de tendance. Alors depuis plusieurs semaines nous arrivons tous au même constat. Les marchés sont bouleversés voire renversés. Nous félicitons d'ailleurs tous ceux d'entre vous qui ont suivi les signaux baissiers que Wall Master XE avait annoncé au meilleur moment. Mais aussi tous ceux qui ont impliqué les règles de monnaie management. Un thème que nous aborderons certainement plus tard. Si nous avons décidé justement de débuter ces ateliers, c'est pour vous, c'est pour la découverte par les retournements de tendance et c'est pour aussi vous montrer que le Wall Master est vraiment un super allié pour préparer tout ce qui est à venir boursier et profiter ainsi des futures hausses et des futurs rebonds qu'offre le marché. Nous allons dès à présent rentrer dans le vif du sujet. Donc je me répète, n'hésitez pas s'il y a des questions, envoyez-nous sur la barre de chat qui se trouve sur le côté de l'écran et sélectionnez envoyer à tous les co-animateurs. Donc dans un premier temps, François, pourrais-tu nous expliquer l'intérêt d'utiliser l'espace de travail retournement de tendance qui est présent et inclus dans le Wall Master, j'insiste ? Alors bien évidemment, nous allons tout d'abord commencer par savoir qu'est-ce qu'une tendance. Une tendance, lorsque les cours bougent, ils ne bougent pas de manière hasardeuse. Il faut bien comprendre que les cours vont suivre des tendances, qu'elles soient haussières, baissières dans l'exemple qui est ici, ou bien neutres. Ces tendances sont le reflet de la psychologie des opérateurs de marché à un instant donné. De ce fait, l'outil d'aide à la décision recherche de retournement XE a pour objectif d'abord de détecter la tendance de fond suivie par votre actif pour évaluer la précision, la santé, le risque de consolidation et de retournement de votre valeur. Pour cela, le principe de l'AT-Expert est très simple, de l'AT-Helper, pardon. Il va fonctionner en deux grandes étapes. La première étape va consister à déterminer la tendance suivie par votre valeur. Pour cela, on utilisera l'élément tendance majeure. Une telle analyse, elle est réalisée à travers une étude systématique de trois moyennes mobiles, court, moyen et long terme. En fonction des positions de ces trois moyennes mobiles, nous rentrerons dans le détail un petit peu plus tard, nous arriverons à distinguer si une valeur est en tendance baissière, neutre ou bien haussière. L'étape suivante va consister à utiliser des indicateurs pour permettre d'évaluer la santé de la tendance en cours et enfin d'anticiper tout risque de retournement. Pour cela, dans le cadre de cette méthode, nous avons sélectionné, grâce à nos analystes techniques, cinq indicateurs techniques qui sont parfaitement adaptés à ce type d'objectif. Les noms vous parleront peut-être. On va y retrouver l'ERSI et la stochastique. Ces deux indicateurs-là ont la capacité de détecter les situations d'excès à la hausse comme à la baisse. On va utiliser également une moyenne mobile avec plusieurs périodes. On va la retrouver ici, moyenne mobile. Cette moyenne mobile va nous permettre de refléter la dynamique des cours à très court terme. Ensuite, on va utiliser les indicateurs MACD et DMI, qui eux ont la capacité d'analyser finement tous les petits changements du niveau dynamique à moyen terme. Et donc, la combinaison de ces cinq indicateurs techniques vont permettre d'obtenir une image très nette et claire de la probabilité de retournement. Et logiquement, plus vous avez des signes au contraire ou nombreux dans un même sens, plus le risque de retournement de la tendance sera élevé. Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant ? N'oubliez pas, vous pouvez répondre à travers le chat. Donc, étape 1, on analyse la tendance. Étape 2, on analyse le potentiel risque de retournement en utilisant cinq indicateurs techniques contre la tendance. Donc, si je te suis bien, François, et tu m'arrêtes si je me trompe, ça va être donc un espace de travail qui va nous permettre d'anticiper tout ce qui sera risque de retournement en déterminant justement la tendance de fond et en analysant cinq indicateurs. Donc, moi, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Comment justement mettre en pratique tout ce que tu viens de nous expliquer ? Alors, tu vas voir, c'est très simple. Je vais vous montrer très simplement. Lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous allez avoir un espace de travail, donc un environnement de travail comme celui-ci, qui va s'appeler recherche de retournement. Cet environnement de travail est composé de plusieurs parties, comme vous le voyez sur mon écran. La première, ce qu'on appelle Market Analyzer ou Analyseur de marché. La deuxième, d'un graphique avec plusieurs indicateurs techniques que l'on retrouve en fait MACD, DMI et ARSistocastique pré-paramétrés, avec des technologies exclusives comme les assistants visuels qui vous analysent l'état de votre valeur. Et nous avons également une autre technologie appelée Graph Analyzer pour avoir à l'instant T toute la situation décortiquée. Bien sûr, nous allons rentrer dans le détail de chacun de ces éléments. Pour commencer, et c'est ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, le Market Analyzer avec des colonnes très simples pour afficher le nom de votre valeur et des informations de base comme la variation, les volumes et ainsi de suite. La détection de la tendance majeure, les signaux contre la tendance et la probabilité de retournement. Comme je vous le disais, vous avez le graphique avec l'analyse de probabilité de retournement ou l'analyse de signaux contre la tendance. Vous voyez, d'un simple clic, je peux changer automatiquement le type d'analyse effectuée. Et pour finir dans cet environnement de travail, je vais retrouver les Graph Analyzer qui vont me donner une situation détaillée de chacun des éléments qu'on pourra ou ne pas afficher. Mais vous avez l'opportunité en tout cas d'avoir ce détail affiché très finement dans la partie supérieure de votre logiciel. Donc, cet espace de travail va synthétiser, si je résume bien la situation, l'ensemble des informations qui vont nous permettre d'anticiper les retournements de tendance. Le Market Analyzer va nous permettre de faire une analyse systématique, ainsi gagner du temps, et les graphiques avec l'assistant visuel de permettre de réaliser notre analyse discrétionnelle. Donc, c'est un truc génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'interprétation du Market Analyzer ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour le lire ? Alors, effectivement. Alors, je vais me concentrer sur le Market Analyzer. Pourquoi ? Puisque vous verrez lors de ces démonstrations, que ce soit le Graph Analyzer, l'assistant visuel ou le Market Analyzer, finalement, l'information sera la même. Juste qu'on va la lire à partir soit du graphique, soit des Graph Analyzers. Donc, on va se concentrer sur le Market Analyzer, pour expliquer chacune des informations. Et on va commencer par la tendance, qui est l'élément majeur, en fait, de cette méthode. Tout d'abord, nous allons détecter la tendance de fond de votre valeur. Alors, on me pose une question, je vais y répondre immédiatement, puisque c'est intéressant. Quelle différence avec le module Divergence Pro ? Le module Divergence, il va détecter à un instant T si les cours divergent des indicateurs. Or, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une autre méthode. La méthode des recherches de retournement, elle va détecter si vous avez des indicateurs qui passent plutôt au niveau de surchauffe, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et ainsi de suite. Donc, c'est une vision un petit peu différente qui peut être complémentaire à Divergence Pro, nous le verrons tout à l'heure. Alors, je continue. La première étape consiste à détecter la tendance majeure. La tendance majeure, donc on va prendre cette colonne-là, va utiliser trois moyennes mobiles, si je passe la souris, qui vont être trois moyennes mobiles, dans mon cas exponentielles. Comment détecter une tendance ? On prend une moyenne mobile court, moyen et long terme. Cette tendance est représentée par des petites flèches qui vont représenter chacune des moyennes. Lorsque les moyennes seront dans le même sens, c'est-à-dire si j'ai trois moyennes qui sont haussières avec une pente positive et parallèle, j'aurai donc une tendance haussière. Si j'ai mes trois moyennes avec une pente négative et parallèle, j'aurai donc une tendance baissière. Et dans le cas où mes trois moyennes ne sont pas forcément dans le même sens, comme ici sur L'Oréal, j'aurai une notion de tendance qui pourra être neutre. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à répondre à travers le chat, comme vous l'a indiqué tout à l'heure Alexia. Donc je répète, j'analyse la tendance avec trois moyennes mobiles, parce que pour détecter un retournement de tendance, il faut bien que je sache dans quelle tendance nous sommes. Oui, 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 ok, oui. Parfait. Donc je vais continuer. Donc première étape, on détecte la tendance de fond grâce aux trois moyennes mobiles. court, moyen et long terme. Pourquoi ? Puisque j'essaie d'avoir une vision un petit peu assez éparses pour avoir le maximum de fiabilité possible. Ensuite, la deuxième colonne, signaux contre la tendance. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme ce nom l'indique, je vais rechercher des signaux grâce aux cinq indicateurs techniques que j'ai expliqués tout à l'heure, qui étaient le RSI, Stochastique, Moyennes Mobiles, MACD et DMI, pour savoir si ces indicateurs-là vont indiquer par des signaux lumineux, si vous voulez, si la tendance est en train de changer, s'il se passe quelque chose inverse de la situation de tendance majeure. J'espère que je m'exprime clairement. Dans ce cas, lorsque des éléments vont m'indiquer un bouleversement, un ininversement de tendance, je vais avoir des icônes qui vont s'allumer comme ici. Et vous voyez, j'ai de plus en plus d'icônes qui vont m'indiquer un retournement de tendance. Exactement. Alors, pour répondre à la question, plus j'aurai des icônes allumées, plus la probabilité de retournement sera importante. C'est une question mathématique. Si j'ai une chose qui me dit que ça va se retourner, et si j'en ai dix, forcément, la probabilité de retournement sera plus importante. Il est important de préciser la structure de la colonne, signaux contre la tendance, pour bien la comprendre. Juste pour information, j'ai une première partie RSI stochastique qui, elle, va détecter la situation de surchauffe. C'est-à-dire, quand la ligne du haut est allumée, il s'agit de valeurs importantes à surveiller. Il faut suivre attentivement la position. La deuxième partie, la ligne du bas, MMA, DMI, MACD, elle, prévient du début effectif de consolidation ou de retournement. Et c'est grâce à l'ensemble de ces cinq informations que l'on voit pouvoir détecter les excès de situation de surchauffe du marché. Et ainsi, grâce aux oscillateurs comme le RSI et le stochastique, qui seront dans des niveaux extrêmes, sur achat, sur vente, ça parle peut-être à certains d'entre vous, on pourra alors déterminer un retournement plus ou moins immédiat grâce à l'ensemble de ces indicateurs qui seront allumés. Alors, plus de cases vertes, alors j'y viens, la dernière colonne, j'y viens. Alors, on va attaquer directement la troisième colonne, mais ce que déjà, ce que je vous ai expliqué, ça vous paraît clair. J'ai les indicateurs techniques, ils vont s'afficher de la couleur inverse, forcément, de la tendance en cours. Tendance baissière, je vais avoir des indicateurs qui vont m'indiquer de la hausse. Plus j'aurai des indicateurs qui vont s'allumer au vert, plus la probabilité de retournement sera importante. Et la dernière colonne, probabilité de retournement. comme son nom l'indique, c'est une barre de progression qui va de 0 à 10. D'accord ? En fait, elle synthétise l'état des indicateurs qui ont été remplis dans la colonne précédente. Et de ce fait, plus j'aurai des indicateurs ici qui vont s'allumer, plus ma probabilité de retournement sera importante. Je prends l'exemple d'accord. J'avais une tendance de fond qui était vraiment baissière, confirmée d'ailleurs par mes trois moyennes mobiles qui commencent seulement à se retourner. Et vous voyez que le retournement a bien eu lieu. Et j'avais une probabilité de retournement qui était très importante. Alors, j'ai plein de questions en même temps. Oui, très bien. Et le conseil d'achat démarre à partir de quelle... Alors, quadrature... Je vais interpréter à quel moment ? Ok, quand ? Oui, c'est ça. En fait, il faut bien comprendre que la probabilité de retournement, c'est difficile d'y poser une situation d'achat ou de vente. Ça va vous permettre de savoir si vous étiez possesseur d'un titre ou pas, si c'est le moment d'alléger, si c'est le moment de s'intéresser à la valeur et si c'est le moment de proposition. Donner un instant T, c'est une méthode. Il est trop tard sur Total, effectivement. Maintenant qu'on arrive sur Total avec une probabilité de retournement forte, elle est si forte parce que les cours vont commencer à couper toutes les moyennes mobiles. Donc, il sera intéressant de s'intéresser à vos titres lorsque les cours vont commencer à se retourner, que la probabilité de retournement va augmenter et qu'ici, je vais avoir un petit soleil. Vous voyez une situation comme celle-ci. Mes moyennes sont baissières. les cours commencent à remonter, on commence à passer au-dessus des moyennes et ma probabilité de retournement risque d'augmenter de manière importante. Pas de signal d'achat à donner à un instant T. Alors, pas de signal d'achat à donner à un instant T, non. Par contre, ça va vous donner les titres opportuns. C'est vous qui allez déterminer votre signal d'achat ou de vente grâce à votre méthode ou en la couplant à d'autres méthodes. La recherche de retournement va vous permettre de vous indiquer si vous étiez en position, à quel moment vous allez devoir vous alléger et si vous vous intéressez à une valeur, à quel moment elle a des chances de se retourner. Donc, ça ne donne pas d'indication précise acheter, vendre, je suis d'accord, mais ça va quand même vous donner des indications du risque et du potentiel de votre valeur. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors, moi, j'ai une petite question qui me vient en aide, François, parce que c'est vrai que c'est vraiment très complexe ce que tu nous expliques. Mais est-ce qu'il existe une aide qui va pouvoir justement m'aider à interpréter tous les signaux ? Alors, l'avantage des logiciels Wallmaster XS, c'est qu'on utilise une technologie que nous, on appelle AtSense. Les AtSense ou Int permettent d'avoir une explication à un instant T de toutes les situations dans vos market analyzers. Vous voyez, on me demande à quel moment prendre position. Là, je lis encore quand tout est ouvert, est-ce que c'est trop tard ? Serait-il possible ? Vous voyez, grâce au Int, ça va répondre un peu à toutes vos questions. Vous voyez, lorsque je vais placer la souris, une reprise est en cours, c'est-à-dire que si j'en avais pas ou si j'en avais, je vais pouvoir me dire tiens, c'était un moment opportun. Alors que je vais avoir des situations comme celle-ci où la valeur est survendue, c'est un petit peu tôt, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, on va s'aider grâce au Int à comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et ça, vous allez retrouver que ça soit sur les moyennes mobiles, que ça soit sur chacune des situations des indicateurs et sur le taux de probabilité de retournement. Donc, oui, vous êtes aidé, oui, vous avez de l'aide tout le temps, tout le temps grâce au Int qui se trouve dans votre logiciel. C'est bon François ? Super. Moi, je trouve ça vraiment très simple et au niveau de la compréhension également. Et j'ai l'impression vraiment, de ce que tu m'expliques, d'avoir un analyste justement à la maison. Donc, je t'en remercie pour toutes ces explications. Mais est-ce qu'on peut faire aussi un tri dans ces market analyzers ? Alors, oui, tout à fait. Chaque, alors c'est ce qui est très intéressant également dans les market analyzers, c'est qu'on va pouvoir filtrer, trier pour obtenir des valeurs dans des situations que vous, vous désirez étudier. Alors, pour revenir à l'aide, juste pour précision, sachez quand même que vous avez un manuel d'utilisation qui réexplique un petit peu tout ce que je suis en train de vous montrer. Voilà, ça c'est pour la petite aparté puisqu'on me demandait s'il y avait un manuel d'utilisation avec cette méthode. La réponse est oui. Alors, je vais continuer. Alors, sur les tri et les filtres et je répondrai à vos questions parce que je vois qu'il y en a plein qui arrivent et elles sont toutes très intéressantes. Donc, j'arrive à vos questions juste après. Pour revenir au tri et au filtre, les market analyzers ont une puissance de tri très importante. Il suffit de cliquer en fait sur une entête de colonne pour trier les types de situations qui vous intéressent. Là, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de situations haussières donc les tris ne vont pas être très significatifs. mais vous pouvez trier chacune de vos colonnes en fonction de la tendance ou en fonction de la probabilité de retournement. Vous voyez, automatiquement, je peux trier soit par nom si vous êtes plus à l'aise avec l'ordre alphabétique, soit par signaux contre la tendance, soit par tendance et soit par probabilité de retournement. On a des petites questions, François, est-ce que tu peux y répondre maintenant ? Alors, je vais y répondre maintenant. Peut-on utiliser sur une heure et quatre heures et est-ce efficace pour le day trading ? Alors, la réponse est oui. Et pourquoi elle est oui ? L'analyse technique en fait a l'avantage de pouvoir être utilisé sur n'importe quel type de période. Et donc, cette analyse de recherche de retournement, que vous soyez en cinq minutes, en une heure, en quatre heures ou en une journée ou voire même en une semaine, c'est le même principe. Si vous avez une détection de trop d'acheteurs ou trop de vendeurs sur une valeur, il est important de le savoir. Et vous allez voir que coupler à d'autres méthodes, c'est encore plus efficace. C'est ça qui est génial. C'est qu'on va pouvoir ajouter ça à sa manière de travailler, à sa méthode personnelle ou ajouter ça à des méthodes existantes comme Ishimoku, Divergence Pro, je ne sais pas, j'en ai Fibo Expert, peu importe la méthode. Alors, je vois qu'il y a plein, plein de questions d'un jour à l'autre. Oh là, ça va trop vite. Je ne les vois pas les questions, donc je te laisse répondre à celles que tu peux, bien entendu. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à lire avec la vitesse à laquelle ça défile. Le manuel, est-ce qu'on a un manuel en cliquant sur le bouton aide ? Vous avez un manuel, en fait, quand vous allez vous retrouver ici, quand vous êtes dans les ATHelper ou les ATXperts, vous retrouverez pour tous vos modules, normalement, le manuel numérique. Et là, vous aurez accès au manuel de votre méthode. Ensuite, dans la liste, il doit manquer un bout de la question où c'est passé tellement vite que je n'ai pas la suite, mais j'ai écrit dans la liste. Si soit on fait un achat, soit une vente à découvert. Oui, alors c'est le droit au-dessus. D'un jour à l'autre, le CAC change. Faudra-t-il des suites pour revendre les... Voilà, ça bouge. Honnêtement, je suis désolé, mais le chat, il bouge à la vitesse de la lumière, donc j'ai du mal à répondre à vos questions. Comment faire la différence entre une correction et un retournement ? Voilà, c'est une bonne question. Le retournement, en fait, une correction, vous aurez généralement pas forcément beaucoup d'indicateurs qui vont réagir. L'avantage d'en avoir utilisé 5, c'est que plus vous aurez des indicateurs qui vont se retourner, en sachant qu'il y a des indicateurs à plus ou moins long terme, le RSI, c'est quand même 14 périodes, le MACD, c'est 9 et 19 périodes, donc l'ensemble de toutes ces informations-là va lisser un petit peu et éviter au maximum les faux signaux. Donc, effectivement, on espéra que plus vous aurez d'indicateurs avec la probabilité de retournement, plus vous éviterez les petites phases de correction, mais plutôt de vraie détection de retournement. François, je te propose qu'on puisse avancer un petit peu et qu'on voit après des questions. J'avais une autre question à te poser, c'était si on utilise le market analyzer de cet espace de travail, comment appliquer les filtres afin que ça puisse justement être adapté à chaque profil ? Ta question elle est pertinente puisque c'est vrai que j'ai commencé à en parler tout à l'heure. L'avantage, c'est de pouvoir filtrer. Filtrer, pourquoi ? Je vais pouvoir vouloir en cliquant sur le petit ici sur le bouton filtrage, alors je vais vous ramener le dialogue, déterminer les types de valeurs avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je prends un exemple simple. pour l'instant on sait que la VAD il n'y a quasiment plus de VAD. Je vais pouvoir désactiver le cas des tendances haussières qui se retourneraient à la baisse. Alors ça ne serait pas une bonne idée parce que ça nous permettrait de savoir quand est-ce que la tendance s'essouffle mais c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer en fait la gestion de votre recherche de retournement pour l'adapter à ses besoins personnels. Et lorsque vous avez ce bouton de filtrage vous pourrez alors déterminer la sélection des valeurs qui vous intéressent. Toujours dans l'esprit toujours dans l'esprit de gagner du temps. C'est-à-dire que le temps c'est de l'argent la précision je ne veux que les valeurs qui ont une probabilité de retournement minimum à 5. Et je ne veux que les valeurs qui sont en tendance baissière pour ne jouer qu'à la hausse. Et là grâce à ça je vais filtrer mon market analyzer et ne restera plus que les valeurs qui vont correspondre à ces critères. Pareil si je voulais filtrer la tendance je pourrais déterminer je ne veux que les valeurs qui sont en situation haussière baissière ou neutre ou l'étroit. Vous voyez on a fait des choses très très simples pour que de simples coches vous permettent de sélectionner les valeurs qui vous intéressent. alors après par rapport au paramétrage parce que j'ai plein de questions sur les unités de temps les paramétrages est-ce qu'on peut paramétrer les indicateurs la réponse est également oui il faut bien comprendre que Walldata a près de 30 ans d'existence et on a travaillé avec de nombreux analystes et de nombreux traders et investisseurs et on sait que certaines personnes ont besoin de paramétrer pour adapter à leur propre méthode sachez qu'en cliquant sur le bouton ici vous allez retrouver des dialogues comme celui-ci alors certes c'est plus technique je suis d'accord mais sachez que pour les personnes qui ont un niveau analyse technique un peu plus avancé ça va leur permettre de paramétrer chacun des indicateurs utilisés dans la méthode des recherches de retournement par exemple pour éliminer les faux signaux on augmentera peut-être le RSI de 9 à 14 c'est un exemple que je vous donne mais en tout cas il est tout à fait possible de pouvoir paramétrer les indicateurs pour les adapter à votre prise de décision est-ce que tu as d'autres questions François à laquelle tu peux y répondre alors oui j'en vois une quelle différence entre tendance majeure et tendance du WTI la tendance majeure utilisée dans la recherche de retournement elle se contente d'analyser la pente de trois moyennes mobiles et les comparer entre elles juste si elles sont les unes au-dessus des autres le WTI est une méthode de suivi de tendance donc on va être un petit peu plus rigoureux si vous voulez dans la détection de tendance et on utilisera un algorithme beaucoup plus complexe pour déterminer cette tendance de fond et vous verrez peut-être dans un prochain webinaire qu'on peut combiner les deux on peut utiliser la détection de tendance WTI pour détecter précisément la tendance de fond et utiliser la recherche de retournement soit pour déterminer si on est dans le même sens ou s'il y en a un qui est contradictoire à l'autre ce qui serait un renfort de position de retournement j'espère avoir répondu à votre question voilà alors une dernière petite question que j'avais à te poser moi peut-on utiliser justement la recherche de retournement de tendance comme tu nous expliques dans son espace personnel ou il nous faut forcément un athée expert alors c'est une très bonne question et c'est là que je voulais y venir surtout quand on me pose quand est-ce que j'achète quand est-ce que je vends la recherche de retournement est une méthode de base qui va détecter la tendance majeure avec l'analyse de trois moyennes mobiles et on va au maximum détecter la probabilité de retournement il peut être intelligent ou intéressant tout du moins de la coupler à d'autres méthodes et c'est tout à fait possible grâce à la puissance du Wallmaster X prenons l'exemple de total puisqu'on me parlait de total et de divergence ici à ce moment là j'avais un risque de retournement important au même moment une divergence avait été détectée et vous voyez qu'en couplant divergence avec retournement je peux avoir des signaux d'autant plus fort et si je prends l'exemple quand même de total où on a fait une performance hors du commun et on a largement atteint son objectif alors certes c'est un cas d'école je suis d'accord ce qu'il est en train de se passer même si c'est extraordinaire le principe reste le même quelle que soit l'unité de temps dans laquelle on travaille et quelle que soit parce que je vois qu'on pose des questions sur les unités de temps et quelle que soit la méthode avec laquelle on va la coupler ça vous permettra d'être sûr dans votre prise de décision et je crois que ça c'est important c'est toujours compliqué d'appuyer sur le bouton acheter ou vendre l'idéal c'est de le faire de manière sereine et c'est pour ça qu'on développe ce type d'outil pour vous c'est avoir le maximum d'informations qui va vous aider dans votre prise de décision je vois que j'ai encore quelques petites questions moi j'en ai une si je vois la colonne tendance en rouge flèche vers le bas et la colonne signaux contre la tendance en vert cela indique donc que je peux acheter car le cours va monter alors oui et non j'espère que j'ai été clair non alors pourquoi oui et non d'un côté je vais avoir la tendance et comme je l'ai dit tout à l'heure je vais avoir ce qui va être important il va y avoir plusieurs choses importantes pour votre prise de décision finale la première effectivement c'est la force de ce retournement si j'ai une tendance rouge et un indicateur ouvert je vais reprendre mon graphique de base ben là je prends un exemple comme celui-ci il n'y a rien vraiment qui va m'indiquer un risque de retournement important et donc il n'y a aucune raison que je prenne position effectivement on va arriver trop tard il y a quelqu'un qui me dit j'ai l'impression qu'on arrivera toujours trop tard oui et non on n'arrivera pas toujours trop tard l'idéal c'est de se positionner quand on va avoir un début de risque de retournement les indicateurs vont commencer à se retourner je prends une situation comme celle-ci les indicateurs commencent à se retourner on a quand même déjà une probabilité de 5 sur 10 on n'a pas essoufflé la hausse et ça on pourra le confirmer avec du WTI par exemple ce qu'on expliquait tout à l'heure qu'on peut le coupler à d'autres méthodes donc l'idéal c'est de la coupler à d'autres méthodes pour avoir un premier élément de base je vais m'intéresser à cette valeur elle était en tendance baissière les indicateurs commencent à se retourner j'en ai au moins 3 sur 5 tout est au vert j'ai en tout cas des éléments qui me disent qu'il est intéressant de prendre position si je vais sur Air Liquide même situation pour l'instant j'ai 3 indicateurs je suis au vert ok en tout cas je ne dis pas qu'il faut acheter je suis très intéressé par utiliser cette valeur cela est-il plus précis que la gestion de tendance et les retournements de auto-chart décodeur alors là la réponse est non ce n'est pas plus précis ce sont des méthodes différentes et c'est là que c'est intéressant je vais prendre le cas d'ACD puisque je le connais bien en l'ayant quasiment écrit entièrement ACD on va détecter des patterns des patterns c'est des situations mathématiques bien précises rien à voir avec les indicateurs techniques tels que le MACD le DMI et le RSI d'accord on est d'accord par contre en couplant les deux méthodes en couplant les deux méthodes alors c'était absolument pas prévu mais puisqu'en même temps une perche je vais absolument rebondir dessus avec le plus grand des plaisirs en couplant les deux méthodes je vais pouvoir avoir des informations qui vont soit être contradictoires mais à la rigueur ça ne me dérange vraiment pas soit qui vont être dans le même sens voilà en l'occurrence j'ai un élément qui est contradictoire j'ai une pattern mathématique qui me dit que ça va être à la baisse et j'ai un risque de retournement potentiel qui me dit que c'est moyen je suis à 5 sur 10 qu'est-ce que je fais dans ce cas là rien je fais rien si j'ai un élément d'indicateur qui me dit achète ou en tout cas il y a un potentiel retournement haussier et j'ai une autre technique assez puissante comme le ACD qui me dit finalement ça va être baissier dans ces cas là j'attends on va essayer de trouver un exemple qui fonctionnerait quand même dans le même sens ça serait aussi intéressant il faut dire que le marché il est pas en ce moment Thalès j'ai pas beaucoup de figures pour l'instant malheureusement voilà j'ai la situation rêvée j'ai un potentiel de 5 sur 10 un risque de retournement qui est quand même intéressant et j'ai une pattern haussière dans ces cas là j'aurai quand même plus de j'augmente ma probabilité de réussite et c'est tout là l'enjeu de la recherche de retournement j'espère que j'aurai répondu à votre question est-ce que l'on peut mettre de la détection de figures chartistes et la typologie des bougies alors si vous voulez on peut coupler avec tout on pourrait rajouter de la détection de chandelier savoir que la détection de chandelier faisant partie du Wallmaster XE si vous voulez il n'y a pas de méthode à mon sens c'est d'ailleurs toutes les questions qu'on est en train de me poser est-ce que ACD est meilleur que Divergence Pro est-ce que ACD a le dernier mot sachez que ce sont des méthodes différentes c'est comme si qu'on me demandait c'est compliqué mais est-ce qu'un sous-marin est mieux qu'un bateau pour aller d'un point 1 ou un point B je vous dirais que les deux vont vous y amener après laquelle en est le plus à l'aise laquelle a le plus de lequel va plus vite entre les deux lequel fait le plus ou moins d'erreurs et ainsi de suite alors en thème de performance c'est pareil je défie quiconque de dire que le chartisme marche mieux que certains indicateurs techniques ça va dépendre de la volatilité des valeurs ça va dépendre même des valeurs en elles-mêmes ça va dépendre si vous êtes à l'aise ou pas par contre couplé là oui vous augmenterez vos chances de réussite et c'est ça plutôt moi je dirais qui est très intéressant voilà Alexia j'espère avoir répondu en tout cas à la grande majorité de vos questions ok bah écoute François si tu as répondu à l'intégralité des questions bah c'est super j'espère que les participants sont ravis moi je vais me joindre à eux dans un premier temps pour te remercier François pour ces belles explications qui étaient à la fois claires précises et qui vont permettre justement à tous nos utilisateurs d'avancer sur notre wallmaster donc merci à toi pour ça donc pour résumer vous l'avez compris c'est donc un espace de travail qui sera dédié aux probabilités de retournement c'est bien plus qu'un outil d'aller décision c'est vraiment axé sur le retournement de tendance je vous rappelle son objectif premier est d'évaluer la nature et la santé de la dynamique en cours donc il peut être utilisé avec d'autres méthodes wall data comme vous l'avez expliqué François ou avec vos méthodes personnelles si vous en avez bien entendu qui soit pour but de valider les signaux qui seront détectés alors les possibilités sont infinies alors là moi je lis vos questions et je vois que vous êtes dans l'ensemble content et bien sûr nous allons retrouver j'espère chaque semaine des nouveaux thèmes je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'avoir été présents et de votre participation c'était notre premier atelier découverte et nous espérons qu'il vous a été très utile on va se retrouver très bientôt pour un nouveau thème j'espère que vous serez tout aussi nombreux et puis voilà j'espère vraiment que ça vous a paru très clair en tout cas mais écoute François je vais me joindre à toi et à l'équipe World Data surtout pour vous souhaiter une excellente journée une excellente soirée et surtout prenez soin de vous on vous dit à très bientôt allez je vous remercie beaucoup au revoir et puis à bientôt